Lundi soir, Le Monde a publié un article qui est un petit peu passé inaperçu, mais bien sûr pas pour Octomédia. Cet article, il parle de nucléaire et encore une fois, le gouvernement français est remis en cause dans sa transparence. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, on m'a dit de vous dire bonjour, du coup je vais le faire. On va attaquer tout de suite en tout cas avec le sujet du jour, avec cet article du Monde que du coup je vous mets en description. Alors attention, il faut être abonné au Monde pour pouvoir le lire, mais du coup pas de problème parce que cette vidéo-là, elle va vraiment retracer dans les grandes lignes cet article. Alors, avant d'évoquer l'article, on va résumer la situation officielle de la France par rapport au nucléaire. Donc la France, officiellement, n'a pas du tout décidé de construire de nouveaux réacteurs EPR. Alors vous allez me dire, très logiquement, c'est quoi un réacteur EPR ? Alors EPR, c'est un sigle, ça veut dire European Pressurized Reactor. Bon, bah là, ça ne nous en dit vraiment pas plus. Un réacteur EPR, c'est un réacteur de troisième génération et il a une puissance électrique de 1600 watts. C'est-à-dire qu'il a une capacité de production de 1600 watts, lorsque les anciennes générations de réacteurs avaient maximum une puissance électrique de 1000 watts. Donc c'est donc le réacteur le plus récent sur le marché, mais également le plus puissant du monde. Actuellement, il y a un réacteur EPR qui est en construction en France et plus exactement à Flamanville, dans la Manche. Et cette construction-là, elle fait énormément débat. Pas seulement pour des questions d'enjeux climatiques, de ressources fossiles ou de pollution radioactive, mais également pour son coût. Parce que le devis de base de ce chantier-là, il était évalué à 3,5 milliards. Et il devait prévoir une connexion au réseau électrique français en 2012. Sept ans après, toujours aucune connexion au réseau et surtout des surcoûts démentiels. L'enveloppe allouée par l'État est passée de 3,5 milliards d'euros à 12,4 milliards d'euros. Et les travaux ne sont même pas encore finis. Pour vous donner une comparaison, je vous ai mis quelques chiffres en description sur le lien du gouvernement. C'est les chiffres du budget de l'État pour 2019. Et la part allouée dans ce budget-là pour le développement durable est de 12,2 milliards. C'est-à-dire que la construction de cette centrale nucléaire a un coût supérieur au budget alloué par l'État pour le développement durable sur toute une année. Après, bien sûr, ce que je vous dis là, c'est à nuancer. Parce que l'investissement pour cette centrale nucléaire, il est à amortir sur plusieurs années. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Alors certes, c'est le réacteur le plus productif au monde, mais c'est bien son seul avantage. Parce qu'en plus d'avoir un coût de production absolument démentiel, c'est le réacteur le plus dangereux jamais construit. C'est très logique déjà, puisque qui dit le réacteur le plus puissant au monde, c'est forcément le réacteur qui a le plus de radioactivité au monde. Devant cette problématique-là, Greenpeace a commandé une enquête à John Large, qui est un expert et ingénieur spécialisé dans le risque nucléaire. Et celui-ci est formel, le réacteur UVR est bien plus dangereux que les précédents. Ça, ça s'explique notamment par le fait que le combustible utilisé sera pas de l'uranium enrichi comme d'habitude dans les réacteurs. Ça sera un combustible à base de plutonium qu'on appelle MOX. Et donc celui-ci, vous vous en doutez, est bien plus dangereux. Et il faudrait moins de 48 heures pour que le nuage radioactif s'étende dans toute l'Europe. Bon voilà, je pense qu'on a posé le cadre. Un EPR, ça coûte la peau du cul et surtout celle du contribuable. C'est la construction humaine la plus dangereuse au monde. Ça ne sert à rien, car voué à l'obsolescence, ça ne s'inscrit absolument pas dans une logique de transition énergétique. Et personne n'en veut, ni même nos dirigeants en croient leur déclaration. Je n'ai pas été élu pour ma part sur un programme de sortie du nucléaire, mais sur une réduction à 50% de la part du nucléaire dans notre mix électrique. Et je tiendrai cet engagement. Bon bah impeccable, je ne sais pas trop ce que je fous là. On va dire du coup, en avant les énergies vertes. Hop. Maintenant bien sûr, notre beau président de la transition énergétique, ça c'est sûr qu'il les fait tourner les éoliennes à force de parler dans le vent. On en vient donc à l'article du monde qui nous explique ce qu'il se passe en catimini et dans les coulisses du pouvoir. Cette lettre que le monde a pu se procurer, c'est une lettre qui est de la destination de Jean-Bernard Lévy, qui est le PDG de l'EDF. Et donc cette lettre-là, elle date du 12 septembre dernier. Et elle est signée, elle est co-signée par Elisabeth Borne, qui est ministre de la transition écologique et solidaire, mais également par Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Cette lettre, qu'est-ce qu'elle contient ? Cette lettre, c'est ni plus ni moins qu'une feuille de route pour la construction de trois paires d'EPR dans trois sites distincts. C'est-à-dire, c'est une feuille de route pour la construction de six nouveaux réacteurs EPR. Et cette feuille de route, elle est même très précise parce qu'elle prévoit déjà la construction d'une paire tous les quatre ans. C'est-à-dire que chaque paire sera espacée de quatre ans. Et au sein même de chaque paire, entre donc du coup, chaque réacteur EPR, il y aura 18 mois qui sera laissé. L'agenda, il est même encore plus précis. Il évoque quelques dossiers qui devront se faire d'ici 2021, quelques dossiers que EDF va devoir rendre. Parce que la situation officielle, c'est que d'ici 2021, EDF doit rendre un dossier très détaillé qui va devoir aider l'État à se décider s'il construise le nouveau réacteur ou pas. Et donc, on apprend qu'en fait, d'ici 2021, EDF va devoir rendre plein de petits dossiers, etc. Par exemple, sur un état des lieux, sur la construction de Flamanville, sur les capacités de la filière ou encore sur les investissements et les actions à mettre en place d'ici 2021. Bien sûr, le gouvernement a affirmé que cette lettre n'était que l'évocation d'une hypothèse et qu'elle ne confirmait en rien la construction de six nouveaux EPR. Toujours est-il que dans cette lettre, il n'y a qu'une seule hypothèse qui est évoquée, en fait, et que jamais le gouvernement n'a explicité publiquement le contenu de cette lettre. Donc voilà. Toujours est-il qu'en plus, dans un climat aussi délété de confiance envers le gouvernement, on peut légitimement s'inquiéter, je pense. D'autant plus quand on sait que la loi sur la transition énergétique prévoit que la part du nucléaire dans la production électrique passe de 75% actuellement à 50% d'ici 2025. Je ne pense pas que la construction de ces nouveaux EPR arrangent nos stats. Bref, avant de conclure, on peut questionner le financement de ce projet parce que les excès démentiels de Flamanville ne sont pas uniques. EDF est engagé dans l'agrandissement de la centrale nucléaire de Hinkley Point en Angleterre et moins d'un an après le début des travaux, on a déjà un an de retard qui est avancé et presque 5 milliards de livres qui devront être investis en plus portant déjà le total à 26 milliards d'euros. Et bien sûr, EDF est endetté sur plus de 30 milliards d'euros, donc qui va devoir payer ce que personne ne veut ? Sûrement pas ceux à qui ça va rapporter et l'addition du peuple risque une nouvelle fois d'être bien salé. Avant de vous quitter, je vous mets en description un lien où le journaliste qui a sorti cet article-là, Nabil Joachim, a répondu à une fois vos questions. Donc il a répondu aux questions des internautes et ça peut également répondre à vos questions, pourquoi pas. On n'y apprend pas les choses intéressantes, notamment le fait que EDF a déjà commencé à racheter des terrains autour de sites nucléaires déjà existants. Donc on peut très clairement penser que ces terrains-là pourront servir pour la construction de nouveaux EPR. Donc voilà, encore une fois, aucune décision officielle qui n'a été prise. Pourtant, les investissements sont déjà enclenchés. Bon voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, que vous en savez un petit peu plus sur le nucléaire. Voilà, également que le nouvel habillage vous a plu aussi. Merci à Raph qui a fait un super travail sur ça, complètement gratuitement, juste amicalement. Donc c'est super gentil de sa part. Il y a mon chat qui boit dans l'évier. Voilà. J'ai essayé aussi avec la dernière vidéo et cette vidéo-là, d'essayer de me tenir un petit peu plus près de l'actualité et de réagir un petit peu sur l'actualité récente plutôt que de faire une vidéo, par exemple, comme la première vidéo qui a été sortie sur la chaîne, qui est plus une vidéo assez théorique. Voilà, je vais essayer de me coller un petit peu plus à l'actualité et de faire des vidéos qui réagissent vite, qui sortent assez vite en fait, voilà, pour avoir un peu plus de rythme. Et de temps en temps, pourquoi pas, je pourrais essayer de ressortir des vidéos un petit peu théoriques. J'ai plein d'idées de sujets, mais c'est vrai que c'est des vidéos qui demandent énormément de temps comparément à celle-là, qui ne va pas forcément me demander des semaines et des semaines de préparation. Voilà, je vous dis à la prochaine, sûrement la semaine prochaine. Ciao !